Nous sommes tous très bien placés pour nous rendre compte des dégâts qu'une épidémie peut causer chez les humains. Pendant que nous sommes tous confinés, une autre épidémie est en train de se répandre sur la France, une épidémie qui touche les plantes et qui est causée par des pucerons. Cette année, parce qu'il a fait beau et chaud très tôt, les pucerons déferlent sur notre pays dans des quantités impressionnantes et ce faisant, ils répandent des virus qui s'attaquent aux cultures. Le puceron c'est un petit insecte, il y en a près de 4000 variétés sur la planète dont une centaine en France et cet animal a des caractéristiques qui le rendent particulièrement invasif. D'abord, il a deux modes de reproduction. Il pond des oeufs qui lui permettent de passer l'hiver mais en pleine saison, les femelles donnent naissance en moyenne à 4 petits par jour, des petits qui naissent tout vivant et tout affamé. Ces pucerons ont une autre caractéristique, ils ne sont pas attachés à une plante en particulier, ils peuvent voler des arbres aux plantes herbacées, des blés au maïs en passant par les betteraves et cela rend très difficile de contenir leur expansion. Les pucerons sont un peu les moustiques des plantes, ils les piquent, ils se régalent de leur sève et lorsqu'il y en a beaucoup, ils les affaiblissent considérablement. En plus de cela, le puceron produit un miellat qui se répand sur les récoltes et qui les rend collantes et inutilisables. Mais il y a plus ennuyeux, ces pucerons répandent des jaunisses qui handicapent fortement les cultures. Les grains de blé ne se développent pas correctement, les betteraves restent naines et on peut perdre ainsi jusqu'au tiers des récoltes de blé et plus de la moitié des récoltes de betteraves à sucre. Pour résumer, cette attaque de pucerons massive et précoce met des pans entiers de l'agriculture française dans des situations d'impasse technique. Cette histoire de jaunisses et de pucerons est une sorte de concentré de toutes les questions que pose la protection des plantes. On voit bien qu'on ne peut pas les laisser dépérir sous peine de dépérir nous-mêmes et le yaka se heurte à la réalité. Il y a un siècle, on traitait les cultures infestées avec un mélange de sabon noir et de nicotine, un extrait de tabac. Les résultats étaient très modestes et de toute façon, cette manière de faire a été interdite en 2008. On a ensuite utilisé d'autres dérivés de tabac, les néonicotinoïdes, mais on les utilisait souvent en pulvérisation aérienne et cela avait des effets sur les insectes pollinisateurs. On les a aussi utilisés en enrobage de semences, sur les semences de betteraves par exemple, des plantes bisannuelles qui n'arrivent jamais en floraison. Sur le blé aussi, une plante qui n'est pas mélifère et qui n'intéresse pas, les insectes pollinisateurs. Ces techniques ont été elles aussi interdites. Les effets de ces néonicotinoïdes sur les insectes pollinisateurs ont fait l'objet de beaucoup de querelles d'experts, mais on a préféré appliquer le principe de précaution. Il existe encore une alternative à ces techniques de néonicotinoïdes, un insecticide qui est connu sous le nom commercial de Tepiki. Et c'est aujourd'hui un des seuls outils dont on dispose et qui soit réellement efficace. Est-ce qu'on va pour autant pouvoir le répandre à gogo sur les cultures infestées par les pucerons ? Eh bien non. Les passages de Tepiki sont limités à un seul par an et on ne peut pas l'utiliser sur les plantes lorsqu'elles sont trop petites. Or c'est justement maintenant, alors qu'elles sont très petites, qu'elles sont attaquées. Est-ce qu'on a des moyens de biocontrôle ? Eh bien on peut par exemple utiliser des coccinelles, mais ça reste extrêmement cher, en moyenne 1200 euros à l'hectare. Et puis si c'est très efficace sur les petites cultures, ça ne l'est pas du tout en grande culture. D'autant qu'il faut prendre en compte un autre phénomène, et qui vaut pour toute la biodiversité qui peut s'attaquer aux pucerons. Les prédateurs des pucerons arrivent alors que les pucerons sont déjà là et qu'ils ont déjà transmis la jaunisse aux plantes. D'autres techniques de biocontrôle sont à l'étude. On pourrait par exemple utiliser des petits champignons, mais ça reste extrêmement compliqué. Il faudrait par exemple passer 4 fois pour un traitement efficace. Et on est de toute façon encore très loin de l'homologation de ces solutions de traitement des plantes. Il existe une autre piste extrêmement intéressante, celle de la sélection variétale, pour trouver des variétés de plantes qui soient résistantes aux jaunisses, et ça, ça permet de ne plus du tout traiter les cultures. Mais la sélection c'est extrêmement long, il faut d'abord identifier les caractéristiques génétiques, il faut hybrider les plantes, il faut trouver des moyens de faire ressortir ces caractéristiques sans affecter les rendements des plantes. Bref, ça prend des années. L'Europe dispose bien d'autres méthodes, comme par exemple les techniques d'élétion du génome de CRISPR. Mais la réglementation européenne est faite de telle manière qu'on ne peut tout simplement pas réaliser les expériences. Ces expériences, elles auront probablement lieu ailleurs, en Russie par exemple, où on a lancé un très important programme de recherche sur la génomique des plantes, l'équivalent de 1,7 milliard de dollars, un programme qui va notamment se pencher sur notre fameuse betterave sucrière. Pendant ce temps, on perd du temps, on perd des récoltes, et ce qui est grave aussi, c'est qu'on risque de perdre des pans entiers de notre agriculture qui seront réalisés ailleurs et réimportés ici. C'est dommage, parce qu'une production en impasse technique, c'est une production qui risque tout simplement d'être abandonnée. La diversification des cultures sur une exploitation, c'est pourtant extrêmement important pour la viabilité économique, mais aussi pour la viabilité environnementale. Un insonnement réussi, c'est un dégage d'une agriculture durable. Au final, on ne peut pas tout avoir, une agriculture locale, une agriculture variée et diversifiée, une agriculture viable économiquement, mais aussi une agriculture sans pesticides et sans innovation génétique. Ça ne peut pas marcher. La nature se fiche de nos préventions idéologiques, et c'est cela que nous montrent nos petits pucerons. Ils nous mettent devant nos contradictions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada